Salut à tous, c'est Dix-on-Ton-Fraîle d'épisode 56, c'est la suite de l'épisode 55 et je vais vous parler de la guerre des navigateurs. Donc, avant de parler de la guerre des navigateurs, il faut se replonger en 1994. Netscape vient juste de naître, il prend le cœur de Mosaïque, l'améliore et sort son navigateur Netscape. Netscape Navigator 1. A l'époque, personne ne croit à l'Internet, tout le monde ne jure que par les services en ligne, que sont AOL, CompuServe, en France, Infony. D'ailleurs, même Microsoft, dans son Windows 95, quand il fait la pub pendant l'installation de Win95, affiche ceci. Microsoft Network, c'est un service en ligne économique, facile à utiliser, blablabla. Blablabla. Il y a même eu un service en ligne fait par Apple, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il n'a pas duré très longtemps. Bref. Donc, vous voyez, tout le monde ne croyait qu'un service en ligne. Netscape arrive et c'est la révolution. Microsoft est obligé de faire un virage à 180 degrés pour justement prendre en compte Internet. Internet, rachète Spyglass Mosaic, enfin Spyglass qui avait pris une licence de Mosaic, pour justement proposer un navigateur Internet. Internet Explorer 1 va sortir avec le Pack Plus pour Windows 95. Internet Explorer 2 sortira avec NT4. Internet Explorer 3 sera avec le deuxième service, enfin, sur le OEM, à la OSR 2, OEM Service Release 2, en clair, l'une des premières versions uniquement disponibles pour les fabricants d'ordinateurs de Windows 95. La version 2.5 proposera IE4. Voilà. En gros, c'est dans ces eaux-là. Donc, on se remet en 95, 95. Donc, Microsoft décide de s'attaquer aux machines Internet, mais malheureusement, Netscape est bien implanté. Bon, pas pour très longtemps. Donc, Netscape va subir la stratégie du triple E. Extend, Embrace, Extinguish, que j'avais aussi appelé la stratégie du bois constructeur. Alors, Microsoft arrive, il s'étend, il commence à se mettre un peu partout, il embrasse, et crac, il étouffe Netscape. Comment va-t-il l'étouffer ? Même la manière la plus simple du monde. Rendre son logiciel indispensable. Alors qu'il fallait télécharger Netscape. Microsoft se dit, proposons-le directement avec Windows. Bien sûr, ça lui vaudra un petit procès au cul au passage. Procès qu'il perdra, mais c'est bien tardivement qu'il le perdra. Donc, avec 95 OSR 2, les premières versions, avec NT4 et 95 OSR 2, les premières Internet Explorer sont préinstallées. Et Microsoft utilise le principe du « Pourquoi chercher plus loin ce qu'on a sous les yeux ? » Donc, c'est le début de la lente et des centaines d'enfer de Netscape. Après, il y aura bien sûr Communicator qui ne sera pas extraordinaire. IE4 qui arrive, qui monte sur une claque. Et c'est la débandade. 98, c'est l'assistance du projet Mozilla. Parce qu'ils se sont dit, autant libérer le code source. Peut-être que la communauté ne permettra de faire quelque chose de potable. Entre mars et octobre 98, ils essaient de développer quelque chose sur le code de Communicator 5. C'est la mousse intégrale. Ils décident de laisser tomber. Et ils passent sur le projet Mozilla qui donnera le cœur de Gecko. Et à terme, Firefox. Beaucoup plus tard, ils donnent la Firefox en 2004. Donc, entre-temps, Microsoft, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et pour arriver jusqu'à presque 90% de points de marché. Parce que si on regarde sur Wikipédia, et si on regarde les points de marché entre 1994 et 2009, avec les différents navigateurs, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons en violet Mozilla. On voit qu'il dépasse de position quasiment monopolistique en 1994 pour disparaître en 1998. Boum ! Netscape est en vert. Même s'il était monopolistique en 1994-1995, à partir de 2000, il descend à la part 10%. Et en 2002, il est vraiment moribond. Et si on regarde IE, c'est tout ça IE. Bon, bien sûr, c'est arrêté en 2009. Mais regardez la pointe. Si on regarde en 2002, la pointe, on est presque à 100% pour IE. On n'avait jamais connu une telle situation monopolistique sur un marché logiciel quelconque, bien sûr, avec Windows. Mais sur un marché aussi concurrenciel que les navigateurs, Microsoft avait foutu une claque monstrueuse. Bon, bien sûr, depuis, ça s'est arrangé. Mais en 2001-2002, la messe est dite. Et si on regarde sur les courbes après, à partir de... Hop ça ! À partir de 2002, je vais me détruire dans la description, bien sûr. La deuxième guerre des navigateurs, là, c'est à partir de 2009 jusqu'à 2015. Donc là, je vais réduire un tout petit peu parce que c'est trop grand. Voilà. Donc si on regarde, IE en 2009 est dans les 70%. Six ans plus tard, il est dans les 15%. Ça fait très mal. C'est la seconde guerre des navigateurs qui va avoir naître l'année 100%, qui va avoir arrivé Google Chrome, qui va passer de 1% à plus de 50% actuellement. Donc la première guerre des navigateurs, c'est Internet Explorer qui devient monopolistique. Voilà, c'est ça la première guerre des navigateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye !